Oui, les études littéraires ont des débouchés. Ponton avec les littéraires. Moi, si j'ai fait un bac scientifique, c'est parce que je voulais partir en littéraire et mon père m'a dit « Non, tu fais des études scientifiques parce que ça peut t'ouvrir les portes sur tout et après, éventuellement, tu feras du littéraire, mais si tu fais du littéraire tout de suite, ça va tout te bloquer. » Ça, c'est quand même très caractéristique d'un état d'esprit présent en France et ce n'est pas du tout un blocage dans les autres pays. Et ensuite, moi, ce que je retire de mes études littéraires, c'est de la méthode. Déjà, une méthode, des méthodes d'analyse, des méthodes d'expression, des méthodes de communication, des méthodes de… Et par communication, je n'entends pas publicité ou des choses comme ça, mais vraiment comment on communique le plus justement une idée et comment on analyse les choses. Et j'avais une anecdote parce que, pour rebondir du coup sur le fait que Julien a été un peu obligé de faire des sciences au départ, moi, j'avais demandé à faire un bac L en seconde et j'avais des bonnes notes dans toutes les matières. Et mon prof de maths au conseil de classe avait dit qu'il vaudrait mieux que j'aille en S parce que j'ai les capacités pour aller en S, comme si faire une L, c'était moins bien. Aujourd'hui, nous sommes avec Johanna Blain. Bonjour, Johanna. Bonjour. Et avec Julien Delorme. Bonjour, Julien. Bonjour. Alors, merci à tous les deux de venir nous parler des métiers de l'édition. Alors, pour vous présenter un petit peu, Johanna, tu as fait une prépa littéraire, donc Hippo Cagnes et Cagnes à Paris, puis un master édition et tu es assistante éditoriale chez Humaine Science et chez Belin Science. Est-ce que c'est bien ça ? C'est ça ? C'est ça. Julien, tu as fait des études d'histoire et tu es éditeur aux éditions La Peuplade. Est-ce que tu veux nous en dire plus ? Alors, je ne suis pas tout à fait éditeur. Je travaille effectivement pour les éditions de La Peuplade, qui est une maison d'édition québécoise, mais je suis directeur commercial pour eux. Et c'est une fonction qui est peut-être un peu moins littéraire. Disons que je ne travaille pas directement sur le texte, même si je travaille avec le texte, mais je m'occupe aussi de toute la partie commerciale et surtout, et c'est là où ça rejoint plus, je pense, ce dont on va parler, toute la communication autour des livres et de la maison d'édition. D'accord. Donc, vous allez être complémentaires tous les deux. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient votre intérêt pour les livres et comment est-ce que vous les choisissiez, l'un ou l'autre ? Je ne sais pas qui veut commencer, Johanna ? Oui. Alors, je ne sais pas quand ça remonte parce que j'ai toujours lu ou on m'a toujours lu des histoires, en tout cas. Ma mère me lisait beaucoup d'histoires quand j'étais petite. Et j'ai eu la chance, en maternelle et en primaire aussi, d'avoir accès, surtout en primaire, à la BCD, donc c'était la bibliothèque de l'école. Et toutes les semaines, on nous encourageait à emprunter des livres. Je n'ai pas eu de rupture dans mon processus de lecture, en fait, et j'ai toujours lu. Et pour le choix des livres, j'avoue que je ne sais pas trop, ma mère aimait beaucoup les albums assez traditionnels avec des dessins surtout traditionnels. Et après, je sais que j'aimais beaucoup emprunter des documentaires à la bibliothèque, notamment sur les animaux. Mais je ne sais pas à quel point j'avais conscience ou que je faisais un choix parce que j'avais énormément de choix. Donc, voilà. Donc, ça rejoint un petit peu ce que tu fais aujourd'hui, peut-être. Enfin, moi, je vois un petit lien avec ce que tu nous racontes. Oui, 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 j'étais curieuse des animaux, de la science, tout ça. D'accord. Et toi, Julien, tu lisais plus de la fiction ou des documentaires ? Alors, moi, je sais d'où ça vient pour le coup. Mon premier contact avec la lecture et la littérature, c'est une série de livres, de livrets et de cassettes audio qui s'appelait « Raconte-moi une histoire », qui était à destination des enfants dans les années 80. Et mes parents m'avaient abonné à ce magazine dont j'ai eu tous les numéros. Et donc, je crois que c'était chaque mois, il y avait une cassette avec quatre ou cinq histoires, des histoires feuilletonnantes ou des histoires uniques, des réécritures de contes, des choses comme ça, qui étaient lues. Et j'ai usé la patience de mes parents en écoutant, réécoutant et ré-réécoutant ces cassettes. Et puis, en feuilletant les livrets qu'il y avait avec, qui étaient illustrés, avec des belles mises en page. Et je pense que ça, ça m'a déjà donné un goût pour les mises en page travaillées et pour les récits imaginaires. Et puis après, pendant très longtemps, j'ai été un gros lecteur de science-fiction et de fantaisie. Et ça, c'est pareil. Ça a pas mal forgé mon goût avant que je m'ouvre beaucoup plus à l'adolescence et à la fin de l'adolescence. Et après, le goût de la lecture, ça vient surtout de ma mère, je pense, qui est une lectrice autodidacte, qui n'avait pas fait d'études ni rien, mais qui avait des lectures très éclectiques, qui lisait elle aussi de la science-fiction, mais aussi qui était cinéphile. Et pour moi, la bascule, elle s'est faite quand elle avait vu le film tiré du roman de Kundera, L'insoutenable légèreté de l'aide, qui lui a donné envie de lire le livre. Pour moi, c'est vraiment mon première lecture de littérature contemporaine, en dehors des genres de l'imaginaire. C'était L'insoutenable légèreté de l'aide de Kundera. C'était à quel âge ? C'était vers 14 ans, 14-15 ans. Et puis, ça, en parallèle avec la découverte des classiques à l'école et notamment des nouvelles de Maupassant, où c'est pareil, commençant par les nouvelles fantastiques du recueil, où il y a le Orla, notamment. Et puis après, ça a ouvert sur tout le reste, en fait, de cette culture classique. Donc, le rôle de l'école, quand même. Le rôle de l'école, oui, l'école a joué, mais il y avait déjà un intérêt préexistant. Alors, pour passer aux études, Johanna, je crois que tu as beaucoup aimé tes deux années en prépa. Je disais, tu as fait, donc, Hippo, Cagne et Cagne. C'était un choix de faire des études littéraires. Est-ce que tu veux nous en parler et nous dire ce qu'elles t'ont apporté ? En quoi elles ont été formatrices ces deux années-là ? Alors, en fait, j'ai choisi la prépa parce que ma professeure de français au collège m'avait dit que c'était un bon chemin pour moi, que j'avais les capacités pour le faire. Après, au lycée, je ne m'étais pas plus posée de questions. Je m'étais dit, oui, la prépa, c'est dans la continuité. Et je trouvais ça bien du fait qu'on est quand même très encadré par rapport à la fac. J'avais apprécié ce point-là. Et puis après, ce que ça m'a apporté, la prépa, c'est surtout beaucoup de méthodes. Alors, on engrange énormément de connaissances dans plusieurs matières. Donc, moi, en prépa littéraire, j'avais de la littérature, de la philo, de l'histoire, de l'anglais. Et comme j'étais en lettres classiques, je faisais du grec et en option de l'histoire des arts. Et donc, c'est un package. En fait, il y a beaucoup de pompes qui se font entre les matières. Et c'est ça qui était très intéressant, le fait que ce ne soit pas cloisonné. Donc, voilà pour les connaissances. Mais c'est vrai que c'est surtout de la méthode, apprendre à rédiger, à acquérir des réflexes, en fait, sur la langue française. Et voilà, c'est vraiment, je pense, vraiment le gros socle que j'ai pu acquérir. Donc, c'est ce qui t'a servi par la suite ? Ah oui, complètement. Alors, Julien, comment est-ce que tes études d'histoire t'ont amenée vers le métier d'éditeur ? Alors, moi, j'ai un parcours, pour le coup, sensiblement différent de celui de Johanna, puisqu'au lycée, j'ai fait une filière scientifique. La prépa, ce n'était pas du tout clair pour moi, parce que j'ai toujours été un peu bon en tout et bon en rien en même temps. Donc, je n'avais pas suffisamment de bonnes notes en maths pour partir en prépa scientifique et pas suffisamment de bonnes notes en langue étrangère pour partir en prépa littéraire. Donc, la fac était un peu toute tracée pour moi. Et puis, j'ai fait de l'histoire et pas de la littérature, malgré mon intérêt pour la littérature et mon envie de travailler dedans déjà à ce moment-là, peut-être pour ne pas me gâcher le plaisir. Je me suis dit que si j'analysais trop les choses, j'allais perdre le plaisir de lecture. Et l'histoire, c'était un bon compromis entre des études littéraires et puis où on parle quand même de grands récits. C'est ça qui m'intéressait aussi dans l'histoire, les récits, les anecdotes, les choses un peu étonnantes qui se sont déroulées dans l'histoire de l'humanité. Et puis, en même temps, c'était un travail assez… Enfin, voilà, c'était quelque chose de très littéraire dans la recherche. Donc, c'était assez parfait, on va dire. Et après, là, les méthodes, moi, je les ai surtout eues au lycée. En fait, on a eu une excellente prof de français en première année, en première, qui nous a donné des méthodes très, très fortes pour faire des dissertations et des choses comme ça. Et ça m'a vraiment servi tout au long de mes études, de mes études en histoire. C'est seulement après, dans un deuxième temps, où je suis parti vraiment par le travail, par ma première expérience professionnelle dans l'édition. Et ensuite, j'ai fini par refaire des études en métier du livre pour pouvoir avoir un diplôme qui sanctionne un peu mes compétences là-dedans. Mais finalement, mon parcours m'a été assez utile parce que j'ai toujours fait, en dehors de la partie littéraire du travail, d'autres choses dès mon premier travail. travaillé sur la comptabilité, sur les chiffres de vente, sur les contrats. Et ça, l'expérience du baccalauréat scientifique, les compétences du baccalauréat scientifique m'ont énormément servi aussi dans mon parcours littéraire. Donc, c'est vraiment le mix des deux qui m'a permis de faire carrière, en fait. Les bases très, très légères, bases scientifiques. Et puis ensuite, une méthodologie littéraire d'analyse et de rédaction développée d'abord en première et puis découverte en première et puis développée tout au long de l'université sur la matière historique. D'accord, oui, intéressant. Alors, je voudrais passer au cœur du sujet, là, sur l'édition. Julien, est-ce que tu voudrais nous présenter ta maison d'édition ? Donc, La Peuplade. Quel type de livre est-ce que vous publiez ? Qui sont les auteurs ? Est-ce que tu veux nous citer un ou deux titres ? Et nous expliquer, comme tu avais commencé un petit peu tout à l'heure, quel est ton rôle au sein de cette maison d'édition ? Alors, La Peuplade, c'est donc une maison d'édition québécoise qui a 15 ans, qui a eu 15 ans en 2021. Elle n'est vraiment présente en France que depuis 4 ans. Mais moi, j'ai été recruté par La Maison au moment où ils voulaient développer une activité en Europe. Donc, je parle de France, mais c'est France, Belgique, Suisse, toute l'Europe francophone. Et l'idée, c'était pour eux d'avoir un relais sur le terrain, quelqu'un qui défend des livres dans un travail de relations libraires. Alors, pour expliquer un peu le travail, il faut que j'explique un peu La Maison. Donc, La Maison, elle s'est créée à un moment où au Québec, il n'y avait pas de débouché pour les jeunes auteurs qui voulaient se faire publier. Il y avait des maisons d'édition qui existaient, qui étaient déjà assez dynamiques, un paysage assez dynamique, mais avec des auteurs déjà établis. Et puis, le simple fait que les auteurs donnent leurs nouveaux manuscrits à publier, ça alimentait les catalogues, mais il y avait très, très, très peu de place pour des jeunes auteurs. Et à ce moment-là, au Québec, se sont créées plusieurs maisons d'édition avec l'idée de donner un espace éditorial, un espace de publication pour des auteurs qui avaient entre 20 et 30 ans. Donc, La Peuplade s'est créée là, à Chicoutimi, à ce moment-là. Et en 15 ans, on n'a pas perdu cette envie de donner la voix à des jeunes auteurs, des auteurs québécois, mais aussi des auteurs nordiques, scandinaves, auteurs groenlandais, islandais, finlandais, là pour les derniers parus. Le problème de tout ça, c'est que ce sont des auteurs qui débutent, qui n'ont pas de notoriété, qui ne sont pas du tout connus en France. Et pour que la commercialisation des livres, pour que les livres soient découverts, ça implique nécessairement que les libraires lisent les textes. Et c'est pour ça que j'ai été embauché, parce que dans mon parcours précédent, les douze années qui ont précédé, finalement, je me suis spécialisé dans cette chose-là. C'est là où j'étais finalement le meilleur. Plutôt que d'éditer les textes, c'était de parler des textes et d'essayer de transmettre mon plaisir de lecteur à d'autres lecteurs, mais aussi à des professionnels. Et donc, voilà, mon travail, il est là. Il est d'amener des voix émergentes de la littérature internationale, québécoise, nordique, et puis on va ouvrir sur le reste du monde, un électorat européen qui ne les connaît pas encore. Alors, pour citer un ou deux titres, par exemple, on a eu un beau succès il y a un an et demi avec un premier roman d'un auteur français qui vit au Québec, Paul Kavzak. Son livre s'appelait Ténèbres et il a écrit une... Lui, c'est un spécialiste du roman d'aventure du 19e et du 20e siècle. Et il s'est demandé qu'est-ce que ça ferait d'écrire un roman d'aventure au 21e siècle. Donc, il a repris tous les codes du grand roman d'aventure africain, un peu à la Joseph Conrad, mais il l'écrit d'une manière tout à fait moderne, avec des points de vue modernes et des choses tout à fait nouvelles. Et ça a très, très bien marché auprès des lecteurs français aussi. Et puis là, plus récemment, on a découvert un jeune auteur finlandais, finlandais, Joanie Carilla, qui a publié son premier livre, La pêche au petit brochet, qui a été un carton en Finlande. Et on a été le chercher là-bas pour l'amener aux lecteurs français. Et là, on est vraiment sur un texte, un héritier un peu de Arto Pasilina, avec une manière de mêler une chronique sociale d'un village de Finlande avec des éléments de fantastique du folklore finlandais qui surgissent comme ça dans un roman qui est très, 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 très réjouissant. Voilà, le travail, c'est ça. En gros, mon travail, c'est de parler des livres comme je viens de vous le faire, auprès de professionnels. D'accord. Alors, moi, j'ai lu un livre publié chez la peuplade. Ce n'est pas une fiction, c'est un essai. Et j'avais envie vraiment de vous lire un passage parce que c'est un passage, vous allez voir, qui est très en phase avec ce podcast. Alors, je vous lis. La question « Avons-nous vraiment besoin de telle ou telle chose ? » est de toute évidence une question raisonnable. Mais la poussée plus loin peut s'avérer risquée, car elle est capable de souffler sur son passage tout ce que les humains ont érigé de beau et de transcendant. Avons-nous besoin, par exemple, de garder ouverts des musées et des bibliothèques qui coûtent cher à la société et n'attirent qu'une partie de la population ? « Avons-nous besoin d'enseigner les arts, la littérature et la philosophie, quand la société semble surtout avoir besoin de médecins, d'ingénieurs et d'informaticiens ? » Ça m'a marquée. Donc, je vous donne le titre. C'est « La promesse de Juliette » de Mustapha Fami. Je ne sais pas si tu avais reconnu, Julien. Oui, c'est l'un des rares… On publie principalement de la poésie et des romans, quelques recueils de nouvelles. C'est beaucoup plus rare qu'on aille dans d'autres genres. Ça, c'est vraiment une des exceptions de cette année. Mustapha Fami, c'est un spécialiste de Shakespeare. C'est le deuxième livre qu'il nous offre, qui sont des petites chroniques sur des relectures ou des réexplorations de Shakespeare et des grands textes des philosophes, et tout ça lié dans une espèce d'amour de la vie et de la littérature. C'est ça, oui. J'ai trouvé très intéressant, oui. Voilà. Alors, Johanna, est-ce que tu peux nous expliquer ton métier ? Toi, du coup, c'est plus sur le texte, correction des textes. Et alors, tu es dans le domaine de la science. Donc, je voulais te demander aussi, dans quelles mesures et sur quels aspects tu dois être calée en lettres d'une part et en sciences d'autre part ? Oui. Alors, du coup, je travaille chez Humaine Science principalement et j'aide aussi sur Belin Science. Humaine Science, c'est une maison de vulgarisation scientifique. Donc, ce sont des textes accessibles au grand public. Et le but, c'était de, et c'est toujours, de donner la voix aux chercheurs pour qu'ils puissent nous parler de leurs recherches en cours, des récentes découvertes et de leur parcours aussi. Et donc, en tant qu'assistante éditoriale, j'aide la directrice éditoriale à suivre les textes à partir du moment où l'auteur estime qu'il l'a fini, en fait, qu'il n'y a pas d'informations à ajouter, que la structure est cohérente. Et donc, je travaille sur le texte à partir de ce moment-là pour le préparer, pour vérifier qu'il n'y a pas des questions encore en suspens. Et donc, en tant que littéraire, et donc, j'ai très peu de bagages scientifiques au départ, je suis un peu le crash test, en fait. Si j'arrive à comprendre le livre, c'est que le grand public peut le comprendre. Et donc, voilà. Parfois, ça m'arrive de dire tel passage, ce n'est pas très clair. Vous utilisez tel mot, est-ce que vous pouvez le définir ? Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est l'étape de préparation de copie. Et ensuite, je fais tout le suivi avec les autres maillons de la chaîne du livre et donc notamment la fabrication quand le texte part en maquette et qu'on reçoit des épreuves. Et donc là, c'est l'étape de correction. Voilà. Donc, je travaille sur tout ça. Et puis après, je fais le lien avec tous nos services aussi, avec le service de presse, le service commercial, marketing. Ça peut être l'événementiel, les droits étrangers. Ensuite, après, quand ils ont besoin de matériel, c'est moi qui centralise un peu les informations et qui les donne. D'accord. J'avais une question justement par rapport à ça, par rapport aux activités effectuées et surtout savoir avec quelles personnes vous travaillez parce qu'on ne s'en rend pas bien compte de toutes les personnes en fait qui gravitent. Il y a les auteurs, il y a les imprimeurs, enfin, qui sont un peu vos collègues ? Comment ça se passe ? Je ne sais pas, Johanna, si tu veux. Et puis après, on demandera à Julien. Alors, moi, du coup, je travaille principalement avec ma directrice éditoriale et les auteurs. Après, je travaille aussi avec des préparateurs et des correcteurs extérieurs. Donc, voilà. La fabricante qui fait le lien avec les compositeurs, donc ceux qui mettent en page le texte. Et puis après, voilà, ça peut être notre directrice commerciale, nos attachés de presse. Ça, c'est vraiment principalement les personnes avec qui je travaille. Je ne suis pas en lien, par exemple, avec les imprimeurs, parce que ça, c'est vraiment la partie fabrication. D'accord, oui. Voilà. Alors, Julien, est-ce que tu peux nous dire un petit peu avec qui tu travailles ? Oui, alors moi, je travaille d'une part avec l'équipe éditoriale qui est donc basée au Québec. Moi, je suis le seul à être en Europe de l'équipe, mais on communique par Zoom, par Messenger, tous les moyens de communication moderne très, très régulièrement. Ma première tâche, c'est vraiment de fixer un discours général et sur la maison d'édition en Europe et sur chaque livre en particulier. Donc ça, on va en discuter avec eux. Je donne aussi mon avis sur les textes. Je leur dis ce que j'en ai pensé en tant que lecteur. Voilà. Et une fois qu'on a fixé le discours, je vais avoir deux types, trois types d'interlocuteurs, des gens qui vont vraiment travailler sur moi, avec moi, sur la communication du livre qui sont notre cabinet d'attachés de presse. On fait appel à des attachés de presse indépendants pour tout ce qui est presse, blogueurs, etc. pour pouvoir travailler, être plusieurs à travailler sur tous ces domaines qui demandent quand même beaucoup de temps et d'énergie. Donc là, encore une fois, on va parler des textes et de la manière dont on les a ressentis, dans ce qu'on pense qui doit être mis en avant, comment, quel discours on doit porter là-dessus. Et dans un deuxième temps, tout ce qui relève vraiment du commercial, et ça, j'ai deux types d'interlocuteurs. j'ai déjà la diffusion. Donc, la diffusion, c'est l'organe qui va aller vraiment faire le travail de représentation commerciale auprès des libraires. Donc, tous les deux mois à peu près, j'ai une réunion avec dix commerciaux et un chef des ventes à qui je vais parler du livre. Eux, ils ont déjà les fiches. On essaie de leur fournir les textes le plus rapidement possible, mais on a toujours un oral de 20 à 30 minutes devant eux pour leur expliquer ce que sont les textes, comment les défendre, etc. Donc, ça, c'est moi qui me charge vraiment de préparer ces réunions-là. Et une fois que ce travail est fait et que les représentants vont en librairie, moi, je suis aussi, j'interviens aussi auprès des libraires. Et c'est vraiment le plus gros de mon travail là, d'appeler les libraires et d'essayer de les motiver à lire les livres, de prendre leur ressenti, savoir comment ça se passe chez eux sur le terrain, comment on peut travailler ensemble, comment on peut mieux travailler ensemble pour que tout ça soit fluide et puis leur donner l'envie d'ouvrir nos textes. Donc, voilà, c'est vraiment ces trois types de personnes-là, les contacts professionnels que je peux avoir le plus fréquemment. Donc, tout ça, c'est un vrai réseau. Exactement. Alors, je pense qu'on voit bien à travers vos expériences respectives ce que c'est qu'être éditeur. Enfin, en tout cas, ça donne déjà une bonne idée. Mais je voulais savoir, est-ce que vous pouvez… J'imagine qu'il y a plein de façons d'être éditeur. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu des conseils là-dessus pour savoir un petit peu comment se faire une idée des différentes manières d'exercer ce métier ? Je ne sais pas si l'un ou l'autre, ma question vous inspire ou… Je vais bien y aller. Pour moi, éditeur, c'est pareil, c'est une grande fonction qui rassemble plein de métiers différents dedans. Dans les pays anglo-saxons, ils ont déjà une première division entre éditeur et publisheur qu'on n'a pas en France. Les deux métiers sont appelés éditeur. Éditeur, c'est plutôt le travail de Johanna sur le texte, sur la manière dont on va travailler avec l'auteur, par l'aboutissement d'un résultat, on va dire, tout ce qui va amener à la création du livre. Publisher, c'est plus tout ce qui concerne justement la commercialisation du livre, comment on va le porter auprès d'un public. Donc là, c'est assez rigolo parce que Johanna est plutôt côté éditeur et moi, je suis plutôt côté publisheur. Mais après, en fonction des maisons d'édition, que ce soit une grosse maison ou une petite maison, être éditeur, ça va être des tonnes de métiers différents. Ça va être, pour une maison d'édition indépendante de petite taille qui est plutôt, moi, ce que je connais habituellement, ça doit être gestionnaire d'une entreprise, c'est patron, en fait, être éditeur aussi, patron d'une structure économique, c'est un communicant, c'est des aspects juridiques avec la gestion des contrats, c'est des aspects éditoriaux, c'est des aspects sur la langue aussi que je vais dissocier des aspects éditoriaux puisqu'on peut travailler à l'élaboration d'un livre et faire appel à d'autres collaborateurs pour travailler sur la langue, généralement les correcteurs ou les relecteurs, les préparateurs de copies, etc. Et ça va être aussi un travail artisanal sur l'objet imprimé, donc là, on pourra moins vous parler avec Johanna, mais sur comment… Je fais des formations par ailleurs pour les éditeurs et je leur explique toujours, être éditeur, c'est effectivement être un professionnel du texte, mais c'est aussi être un artisan de l'objet imprimé puisque ce que voit le lecteur, c'est l'objet qu'il a dans les mains. Donc, faire des choix en termes de graphisme, en termes d'impression, en termes de papier, en termes de police, en termes de maquette, etc. Donc, c'est vraiment une variété de métiers importantes, être éditeur. Pour moi, c'est vraiment un objet complexe et on peut être éditeur avec plein de parcours différents et plein de forces différentes. L'amour du texte, je pense que c'est assez nécessaire, mais on voit des éditeurs qui viennent d'écoles de commerce, on voit des éditeurs qui viennent d'études très littéraires et on voit des éditeurs qui viennent d'études plus scientifiques, puis des gens qui viennent par la fabrication aussi. C'est très protéiforme comme appellation. Johanna, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Du coup, oui, je rejoins Julien sur son analyse. Alors, du coup, comme moi, j'ai fait un master édition, je peux dire que pour les master édition, chaque master est un peu... Même si c'est l'appellation édition, il y a des spécialités. Donc, moi, j'ai fait un master qui était vraiment spécialisé plutôt dans l'aspect éditorial à Saint-Cloud. Mais, par exemple, le master de Ville Tanneuse a une filière commercialisation du livre en édition. Et il y a d'autres masters qui sont plus spécialisés, par exemple, dans l'édition numérique. Donc, il y a vraiment pas mal de façons, en fait, comme disait Julien, d'aborder le métier et le secteur en général. D'accord. Oui. Alors, je vais en venir aux questions qui sont les questions au cœur de ce podcast, « Comptons avec les littéraires ». Alors, pourquoi, selon vous, le littéraire et les littéraires sont importants dans une société ? Et que comptez-vous faire ou que faites-vous, déjà, pour valoriser les études littéraires et les métiers littéraires ? C'est dur comme question, en fait. Oui, oui, c'est dur. De mon côté, oui, pour moi, la littérature, alors, c'est une réflexion personnelle, évidemment, mais je trouve qu'on est plus en réflexion sur notre personne, nos goûts, parce que souvent, les études littéraires, c'est vraiment des métiers patients, en fait, que ce soit pour les lettres pures ou pour tout ce qui est autour des arts, des langues. Et donc, ça part beaucoup, en fait, de nos passions et ensuite, j'ai l'impression qu'on le diffuse, qu'on le partage et qu'on s'en sert pour construire aussi quelque chose, une réflexion sur la société, sur le monde. Et donc, je trouve que c'est l'importance des littéraires en général, c'est vraiment d'avoir une approche décentrée, un peu faire des pas de côté, en fait, par rapport à d'autres filières. C'est joli, ça, oui. Et après, au niveau de ce que je fais pour les mettre en valeur, je suis très fière de mon parcours, en fait, donc j'aime beaucoup en parler, dire ce que j'ai fait et tout ça. Et après, concrètement, ça m'arrive régulièrement d'aller dans mon ancien lycée pour parler de mon parcours et de mon métier pour donner envie à d'autres lycéens de faire pareil. D'accord, c'est bien. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Johanna a dit. Oui, c'est pareil. C'est encore une différence, je trouve, entre les pays anglo-saxons et les pays francophones. Pour le coup, cette question de comment valoriser le littéraire, je crois qu'en Angleterre ou aux États-Unis, ils ne se posent pas la question et on n'a pas ces appréhensions à l'emploi qui sont liées aux filières littéraires. Je repars de mon expérience. Moi, si j'ai fait un bac scientifique, c'est parce que je voulais partir en littéraire et mon père m'a dit non, tu fais des études scientifiques parce que ça peut t'ouvrir les portes sur tout et après, éventuellement, tu feras du littéraire mais si tu fais du littéraire tout de suite, ça va tout te bloquer. Ça, c'est quand même très caractéristique d'un état d'esprit présent en France et ce n'est pas du tout un blocage dans les autres pays. Et ensuite, moi, ce que je retire de mes études littéraires, c'est de la méthode. Déjà, des méthodes d'analyse, des méthodes d'expression, des méthodes de communication, des méthodes de... Et par communication, je n'entends pas publicité ou des choses comme ça mais vraiment comment on communique le plus justement une idée et comment on analyse les choses. Et ça, j'ai envie de dire, malheureusement, l'actualité en ce moment nous montre à quel point c'est fondamental et à quel point on est globalement au niveau de la société en train de perdre cette capacité d'analyse, que ce soit ce qu'on lit dans les journaux, que ce soit une parole politique, que ce soit une parole littéraire. Ensuite, pour moi, justement, au niveau de la société, il y a la nécessité de savoir faire des analyses mais il y a aussi ce que nous apporte la capacité d'imagination pour envisager un futur et pour envisager des solutions à tout ce qui se passe dans le présent, que ce soit des solutions pour des choses très problématiques comme ce qu'on peut vivre maintenant avec le Covid ou les problèmes d'emploi, les problèmes de société et tout ça, mais même au-delà de ça, juste pour soi, pour réinventer sa vie, pour trouver un modèle de vie qui nous convienne. Et ça, pour moi, c'est là où les études littéraires, le fait littéraire et la littérature en règle générale, même pour les gens qui ne font pas forcément d'études littéraires en penchant pour la littérature, peuvent apporter des solutions. Il ne faut pas négliger la question du rêve, la question de la projection, de l'imagination, c'est quelque chose de très puissant. Et puis la dernière chose aussi, pour comprendre ce qui nous entoure, moi, ce que je vois actuellement, c'est une espèce de décalage entre une manière intellectuelle et analytique de présenter une situation et une manière émotionnelle. Un auteur comme Zola, par exemple, ce qu'il fait, c'est un portrait social de son époque. Il y a des études sociales qui sont déjà produites à cette époque. Ce n'est pas encore la sociologie, on n'est pas encore dans le développement de cette science humaine-là, mais on a des choses préliminaires, on a des rapports, on a des examens, on a déjà des choses qui sont commandées par le gouvernement pour comprendre un certain nombre de phénomènes sociaux. mais la littérature, ça met sur ces outils intellectuels, ça donne des outils émotionnels pour comprendre plus largement. Et ça, c'est quelque chose que je vois aussi beaucoup actuellement, c'est une espèce de décalage entre une compréhension intellectuelle des choses, je vais prendre un exemple au hasard, un graphique donnant les taux de contamination au Covid, et en même temps, un rapport émotionnel aux choses, que ce soit le parcours de quelqu'un qui aura été malade ou le parcours des soignants actuellement. Et ça, pour moi, c'est par la littérature et c'est par les études littéraires et les outils développés, mais aussi par les goûts développés, comme disait Johanna, lors de ces études littéraires qu'on peut trouver des manières de connecter des grands phénomènes, des grands processus aux gens. Et c'est pour ça que c'est fondamental et que ce n'est pas à négliger. On ne peut pas analyser le monde uniquement d'un point de vue scientifique, rationnel par des chiffres, il faut aussi un recours à l'émotionnel et ça, c'est la littérature et c'est les études littéraires qui peuvent le permettre. J'étais tout à fait d'accord avec Julien et je trouve que quand on a fait des études littéraires en général, on a tendance à moins cloisonner en fait les choses et à avoir peut-être une vision plus globale. Et j'avais une anecdote parce que, pour rebondir du coup sur le fait que Julien a été un peu obligé de faire des sciences au départ, moi, j'avais demandé à faire un bac L en seconde et j'avais des bonnes notes dans toutes les matières et mon prof de maths au conseil de classe avait dit qu'il vaudrait mieux que j'aille en S parce que j'ai les capacités pour aller en S comme si faire une L c'était moins bien. Et c'est ma prof de français qui m'avait défendu qui avait dit ben non, elle a demandé L en laisser là aller en L en fait. Et heureusement, j'ai fait L mais il y a déjà des barrières en fait qui sont mises par certaines personnes très tôt et voilà, comme si je faisais L je ne pouvais pas derrière faire autre chose ou avoir des euros en plus large. D'accord. Alors, pour finir, je voulais savoir quels sont vos projets professionnels dans le cadre des, peut-être si vous voulez, dans le cadre des évolutions qui touchent le secteur du livre. savoir comment vous vous situez là-dedans. Pendant il y a les années, enfin, on est dans deux années Covid, donc du coup, c'est un peu compliqué de, voilà, c'est un peu particulier en fait, même les ventes, tout ça, c'est, on est dans un climat très spécial. Après, je pense que, enfin, moi de toute façon, je vais continuer dans les métiers du livre et l'édition et j'aime beaucoup ça et j'aimerais beaucoup devenir éditrice par la suite. Ce qu'on a fait avec des amis, par contre, ce dont je voulais parler, c'est qu'on a monté une association avec des amis parce qu'on a remarqué que de plus en plus de personnes écrivaient et voulaient être lues et donc, on a créé une association qui s'appelle Eptalone et on relie en fait gratuitement les manuscrits et ça, je pense que ça s'inscrit bien dans, comment dire, dans l'évolution du secteur où il y a de plus en plus de personnes en fait qui cherchent à être publiées, qui cherchent à être lues. Il y a une explosion notamment sur les forums ou sur des plateformes comme Wattpad de personnes en fait qui proposent leur texte au grand public et ça, je trouve que c'est très intéressant en fait de voir toute la créativité en ébullition en fait depuis quelques années. D'accord. Et où est-ce qu'on peut trouver l'information sur cette association ? Sur Internet, Eptalone, H-E-P-T-A-L-O-N-E. D'accord. On a des réseaux sociaux et un site Internet. Mais voilà, c'est vraiment une réponse en fait à une demande qui est très présente. D'accord. Et Julien, là-dessus ? Bon, moi, mon travail, c'est justement d'anticiper un peu l'avenir aussi pour voir comment on peut construire quelque chose dans le temps avec une maison d'édition. Ce n'est pas tant le Covid, moi, que je vois qu'un certain nombre de changements structurels et c'est pareil, on parle de crise, mais finalement, on parle de crise du livre depuis 15 ans et quand ça dure 15 ans, ce n'est pas une crise. Au pire, c'est une mutation ou c'est qu'on est passé à autre chose, mais on ne peut plus vraiment parler de crise parce que ce n'est plus ponctuel. Là, on est soumis à deux problèmes qui reviennent très souvent dans la bouche des éditeurs. Le premier, c'est la question de ce qu'on appelle la surproduction où, par exemple, là, au mois de janvier 2022, c'est 545 nouveautés en littérature en un mois qui vont sortir et c'est quelque chose de gigantesque. Je dirais, même les libraires qui lisent beaucoup à deux, trois ou quatre livres par semaine, même s'ils se contentaient de lire les livres de janvier, ils n'en arriveraient pas au bout. Donc, c'est comment on distingue une production, un livre de cette masse de production et comment on essaie de le faire sur les choix les plus singuliers alors même que l'attention se concentre généralement sur un certain nombre d'enjeux très commerciaux. Là, pareil, en janvier, 545 livres, mais celui dont on entend parler, c'est Michel Houellebecq et il y a 544 autres livres qui sont sortis aussi dont on entend beaucoup moins parler. Donc, c'est comment on fait pour qu'elle a son épingle du jeu là-dedans. Ça, c'est la première chose dans une espèce de masse de livres comme ça qui est en train d'un peu étouffer la profession et notamment les libraires qui se sentent pressurés par toutes ces publications. C'est une vraie question. Voilà, une question à laquelle je n'ai malheureusement pas de réponse. J'essaie de trouver des réponses déjà pour mon éditeur, mais de manière plus générale, on discute beaucoup aussi entre éditeurs et entre professionnels. Moi, je discute beaucoup avec les libraires sur ça, comment travailler mieux, travailler de manière plus éthique, ne pas pressurer les libraires, ne pas les mettre sous pression en permanence comme on est beaucoup trop nombreux à le faire. Moi, ça m'arrive aussi d'ailleurs. Je ne suis pas une exception malheureusement. Et puis, l'autre question, c'est cette espèce de constat qu'on entend en permanence depuis 15 ans de « oh, mais les gens ne lisent plus ». Alors, oui, Netflix, oui, les jeux vidéo, oui, une culture. après sur est-ce que les gens ne lisent plus ou pas. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que ce n'est pas vrai et que la lecture s'est déplacée et que notamment les jeunes lisent toujours autant, mais ils vont lire moins de livres en revanche. Ils vont plus lire ce qui va se passer sur Internet, mais justement, pour rebondir sur des choses assez proches de ce que disait Johanna, c'est les sorts de la fanfiction, par exemple, qui est d'une grande créativité où les gens se mettent à écrire et puis ils se lisent les uns les autres. Donc, ce n'est pas vrai que les gens lisent moins. Seulement, les gens lisent, je pense, et surtout les jeunes lisent moins de livres. Donc, la question qui devrait aller de pair et que les éditeurs, qu'ils soient gros ou petits, encore une fois, oublient, c'est comment on fait pour réintéresser les gens à la lecture de livres et comment on fait pour les amener à découvrir des choses, les choses qui nous tiennent à cœur, nous. On ne peut pas rester sur notre position, une position qui est trop souvent, le livre est un espèce d'objet symbolique au-dessus du reste de la culture. Moi, je ne crois pas du tout que ce soit une bonne chose. je pense que le livre est quelque chose d'extrêmement important, mais on doit trouver une manière d'intéresser ou de réintéresser les gens à ce qui se passe du côté de l'édition, de ce qui se publie, de la création contemporaine, que ce soit en littérature française ou en littérature étrangère. Donc, ça, c'est vraiment le gros chantier pour moi dans les années à venir, c'est comment on redonne au livre une place dans la société et qu'on ne se contente pas seulement de dire lire, c'est bien, le livre, c'est important. Oui, mais tout le monde est d'accord pour dire ça, mais finalement, les gens lisent moins, de livres. Donc, comment on fait pour avancer sur ces questions ? Ça, ça va être le gros chantier à venir. Et je n'ai pas encore de réponse là non plus, mais pour moi, ça passe effectivement. Je trouve l'initiative de Johanna et de ses amis super intéressante parce qu'il y a un rapport à l'écriture qui est en train d'évoluer justement et intéresser les gens et aider les gens à poursuivre dans leur processus d'écriture. Ça peut être une manière de les reconnecter à la culture écrite. Et puis après, il y a la question de la diversité, de ce que propose comme texte dans les maisons éditoriales, d'où viennent les auteurs, qu'est-ce qu'ils font, comment ils écrivent, sur quoi ils écrivent. Et c'est pour ça que moi, je suis très content de travailler avec cette maison d'édition qui continue à publier des jeunes auteurs de 20-25 ans qui vont parler du monde contemporain, pas comme un auteur de 40-50 ans le vrai, mais à leur manière, avec leurs mots. Et là, pour moi, on a une possibilité de toucher un nouveau lectorat justement. Voilà, c'est vraiment ces deux voies-là qui me semblent importantes. C'est comment on règle, comment on avance sur les questions structurelles de l'édition et comment on revient à une économie peut-être plus saine et comment on développe un lectorat. Bien, je vous remercie beaucoup à tous les deux. C'était très, 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 très riche. Pour terminer, est-ce que je peux vous demander si vous avez un site internet ou une page Facebook pour en savoir plus sur ce que vous faites, c'est-à-dire soit sur votre métier, soit sur vos activités, vos maisons d'édition respectives, pour les gens qui seraient curieux d'aller voir plus loin après vous avoir écouté aujourd'hui ? Humaine Science a des réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Instagram. On trouve facilement. Voilà, on trouve facilement avec le nom Humaine Science. Moi, j'ai un compte personnel Instagram, mais je... des coups de cœur livresques, c'est pas... Oui, tu peux citer si tu veux, c'est comme tu veux. Ah oui, c'est... Alors, c'est Loé-du-bas, Jobaba. D'accord. Et moi, la maison d'édition, pareil, il y a son site internet et les réseaux, on est présent sur Facebook et Instagram notamment. Et puis moi, à titre personnel, je suis présent sur Facebook et Instagram aussi. Alors moi, je parle beaucoup de la profession justement, de mon métier. C'est aussi un... Pour moi, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux comme un espace de réflexion justement sur les questions dont je parlais juste auparavant, là, sur comment on peut faire évoluer nos métiers, comment on peut amener les gens à lire, comment on défend un livre et tout ça. Et puis, pareil, je fais un peu de chronique littéraire par ailleurs puisque je ne suis pas contraint par ma maison à ne faire que dire du bien de mes livres sur les réseaux sociaux. J'ai aussi le droit de dire du bien de livres d'autres éditeurs que j'aime et je ne me prive pas la plupart du temps sur Facebook ou sur Instagram. D'accord. Julien Delorme, tout simplement. Oui, Julien Delorme. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Et puis, à bientôt. Merci Rachel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501